Madame Pannot a annoncé l'organisation d'une manifestation le 21 septembre pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron et appeler à sa destitution. Le 31 août, une résolution a été soumise au bureau de l'Assemblée nationale visant à déclencher la procédure prévue à l'article 68 de la Constitution pour écarter le président en cas de manquement à ses devoirs. Dans un message publié sur le réseau social X, elle a précisé que le bureau de l'Assemblée nationale venait de voter majoritairement en faveur de la recevabilité de cette résolution, qualifiant cet événement d'inédit dans l'histoire de la veu république. Dans un autre développement, Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier, ancien commissaire européen et ministre des Affaires étrangères, au poste de premier ministre. Michel Barnier succède à Gabriel Attal, 35 ans, qui, en janvier 2024, était devenu le plus jeune premier ministre de l'Histoire de France. La résolution concernant la destitution de Macron touche également au refus d'approuver des lois votées par le Parlement. Pour que la procédure avance, les deux tiers des députés de l'Assemblée nationale doivent approuver la résolution, avant qu'elle ne soit soumise au Sénat. Si les deux chambres l'acceptent, une réunion conjointe des députés et sénateurs sera convoquée. Le 11 septembre, Michel Barnier a entamé des consultations avec les principaux partis du Parlement. Il a promis qu'un nouveau gouvernement serait formé durant la semaine du 16 au 22 septembre. D'ici là, les ministres actuels continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à ce que le président valide la nouvelle composition du cabinet. Alors, même si la Constitution permet cette procédure, pensez-vous vraiment qu'elle aboutira ? Macron pourrait-il quitter la présidence avant la fin de son mandat ? Partagez votre avis dans les commentaires. Écoutons maintenant la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, président de la France insoumise, qui réagit à cette initiative pour destituer Emmanuel Macron. Bonjour, je m'adresse à vous parce que le mardi 17 septembre, le bureau de l'Assemblée nationale a accepté la recevabilité d'une motion qui demande la destitution du président de la République, Emmanuel Macron. À partir de ce jour, donc, ce texte va faire son trajet à l'intérieur du Parlement, d'abord de l'Assemblée nationale, puis du Sénat. Beaucoup avaient dit que jamais ce texte ne franchirait, voire même, la porte de l'Assemblée nationale. Il a franchi avec succès et dorénavant, il va arriver d'abord devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Je vous dis tout cela pour que vous entendiez ce fait que, en dépit de tout ce qui a été dit, la procédure de destitution est commencée. A partir de maintenant, vous entendrez beaucoup de choses se dire sur le sujet, des manœuvres de retardement, peu importe. Mais un fait politique majeur vient de se produire pour la première fois depuis la Ve République. Une motion de destitution du président de la République est transmise à une Assemblée. Alors, il faut bien comprendre et se souvenir que ce n'est pas du tout une manière habituelle de traiter les problèmes que de demander la destitution du président de la République. Il faut aussi que des circonstances un peu exceptionnelles le rendent possible. En l'occurrence, la majorité du bureau de l'Assemblée nationale est nouvelle, et c'est elle qui a permis que ce document soit déclaré recevable et commence son parcours parlementaire. Mais le plus important, c'est d'abord le fait que le président de la République a posé un acte absolument inadmissible, absolument contre-démocratique, absolument contre-républicain. Lequel ? Avoir refusé le résultat de l'élection. Alors, ici et là, des gens en conviennent, mais ensuite, ils ne font plus rien, qu'ils soient à la hauteur de l'événement dont ils ont pourtant pris conscience. Si nous sommes un peuple libre, si nous vivons dans un État de droit, avec un système institutionnel, même si on le critique, eh bien, du moins, doit-on demander que la règle démocratique de base soit respectée. C'est la première tâche de tous ceux qui ont une responsabilité en France que d'assumer le respect de cette règle de base. Laquelle ? Le respect du souverain, c'est-à-dire du peuple, c'est-à-dire du suffrage universel. Ce n'est pas nous qui avons décidé de dissoudre l'Assemblée nationale après le résultat des élections européennes. C'est le président de la République. Ce n'est pas nous qui avons décidé qu'il n'y aurait que trois semaines pour faire des accords politiques, présenter des listes de candidats dans toutes les circonscriptions de France. C'est lui. C'est lui qui ne nous a donné que trois semaines et qui, ensuite, a pris trois mois, lui, pour désigner un Premier ministre qui a une caractéristique politique tout à fait claire, laquelle ? Eh bien, il est membre du parti qui a le plus perdu l'élection. Car si le président de la République a commencé par dire « personne n'a gagné » pour essayer d'effacer la victoire du nouveau Front populaire, il y a une réalité qu'il ne peut pas effacer, c'est que certains ont perdu. D'abord, le parti dont est membre, M. Michel Barnier, qui est celui qui fait le score le plus petit, 5%. Et ensuite, ce sont les macronistes eux-mêmes. Et c'est pourtant eux qui s'apprêtent à gouverner, parce que le président de la République l'a décidé contre le vote du suffrage universel. C'est pourquoi c'est un événement d'une exceptionnelle gravité que cette décision du président de la République. Dans le monde entier, paraissent des articles dans tous les journaux de stupeur devant ce qui se passe en France et qui ne se passe nulle part ailleurs dans les démocraties connues. Prenons un exemple parmi 100, il aura fallu aux Allemands 8 mois pour se mettre d'accord sur un gouvernement de coalition. On aurait pu dire « personne n'a gagné ». En effet, personne n'avait la majorité absolue. Il a fallu qu'une alliance se fasse. Là, au bout de 3 mois, il n'y a aucune alliance qui s'est faite autour du Premier ministre, membre d'un parti lourdement battu à l'élection législative. C'est pourquoi tout le monde est si stupéfait dans le monde. L'Allemagne, c'est une démocratie. La même chose s'est produite en Espagne. Il a fallu du temps aussi pour composer le gouvernement puisque personne n'avait la majorité absolue. Nous, le Front populaire, nous avons dit comment nous gouvernerions en présentant des textes sur la base de notre programme à l'Assemblée elle-même qui l'aurait ensuite amendé ou pas, accepté ou rejeté. Et puis, on aurait vu à la sortie ce qu'il restait de ce texte. Par conséquent, nous avions une méthode pour gouverner. Il n'est pas vrai que la France serait devenue ingouvernable. Le président de la République a dit « Ah ben, je prends M. Barnier parce que c'est lui qui a des garanties de stabilité ». Pas du tout, il n'en a aucune. M. Barnier fera l'objet d'une motion de censure à peine se présentera-t-il devant l'Assemblée nationale. M. Barnier va présenter un budget pour l'État car nous sommes déjà hors délai. Vous savez que le budget se vote tous les ans à des dates bien précises. Eh bien, le gouvernement est en retard pour la transmission des documents. Et il n'y aura que 70 jours pour discuter le budget avec les navettes entre les deux assemblées. Donc, c'est clair, nous allons aller à un nouveau coup de force. Il n'y a aucune stabilité là-dedans. Dès lors, nous avons fait notre travail en tant que membres du Parlement. Le nouveau Front populaire, tous ces parlementaires ont voté la transmission à la Commission des lois. Et nous, les Insoumis, nous estimons que nous avons fait notre travail en proposant au point de départ ce texte. Voilà la situation. Ça ne suffit pas. Il faut que vous vous en mêliez. Vous ne pouvez pas laisser les parlementaires tout seuls. Vous ne pouvez pas laisser ceux qui ont pris cette décision de proposer cette motion de destitution, se débrouiller avec. Ou bien alors, quoi ? Vous êtes prêts à accepter que la procédure soit enterrée, qu'un Premier ministre appartienne au gouvernement qu'il constitue avec des partis battus à une élection ? Vous acceptez ce coup de force ? Vous ne seriez plus un peuple libre ? Vous seriez comme des sujets qui subissent, qui acceptent ce que notre bon maître aura décidé pour nous ? Bien sûr que non. Et vous l'avez prouvé le 7 septembre, en vous mobilisant massivement. Alors, comme d'habitude, les répondeurs automatiques, médiatiques, ont dit qu'il n'y a pas autant de monde que prévu, etc. On connaît tous. On est habitués à ça. Ce qui est important, c'est que vous soyez là. Et là, de nouveau, nous sommes appelés à marcher, dans toute la France, le 21 septembre, à l'appel des organisations de jeunesse. J'insiste sur ce point. Des organisations de jeunesse. Il est beau, il est grand, que ce soit les organisations de jeunesse, notamment syndicats lycéens et étudiants, qui nous appellent, c'est un signe encourageant, pour le futur de notre démocratie et de notre République. Il ne faut pas laisser passer le message sans le discuter de ceux qui disent que ce serait la mobilisation des insoumis, ou que sais-je encore. Non, ce n'est pas le sujet. Oui, nous allons y aller. Mais nous le faisons à l'appel d'associations et à l'appel de syndicats. Ça se passe le 21 septembre. Le 21 septembre, dans toute la France, vous pouvez vous rassembler. Il y va de votre dignité. Il ne faut pas montrer qu'on laisse tomber et qu'après tout, ils font ce qu'ils veulent. Non, ils ne font pas ce qu'ils veulent, parce qu'il y a un peuple dans ce pays qui est un peuple libre. Voilà ce qu'il faut entendre. Alors, je n'ai retenu dans la liste des lieux dans lesquels vous êtes convoqués, en quelque sorte. La dernière fois, il y avait 150. Imaginez-vous que je vous lise une liste de 150 lieux. Alors, j'en connais au moins deux. Le 21 septembre, il y aura un rassemblement à Bastille en début d'après-midi. 14h ou 14h30, je ne sais pas, vous regarderez les visuels qui circulent. Et puis, moi-même, je serai à 14h. à Marseille, qui est le deuxième endroit que je peux signaler aujourd'hui, place Porte d'Aix, d'où partira le rassemblement. Je ne sais de quel côté il ira, vraisemblablement vers le Vieux-Port, mais c'est là que je vous donne rendez-vous. Et je vous demande à vous, qui êtes les populations des grandes métropoles du pays, de vous rassembler avec force. Ne laissez pas dire ou penser qu'on peut se moquer du peuple français, que l'on peut le mettre de côté, qu'on peut ne tenir aucun compte de ce qu'il décide par des votes. Ceci n'existe dans aucune démocratie du monde. Ne vous laissez pas mollement dormir ou distrait par toutes sortes d'informations de tout genre qu'on vous distille pour vous faire oublier ce qui est en train de se passer dans ce pays. La démocratie, le système républicain, est mis en cause par une seule personne, le président de la République. C'est lui qui a décidé la dissolution. C'est lui qui a décidé d'attendre trois mois pour désigner un Premier ministre. C'est lui qui met en place un gouvernement qui est dirigé par des partis minoritaires dans les élections. Et c'est vous qui devez répliquer. Nous aurons fait notre part de travail, les Insoumis. Maintenant, c'est à vous tous, à vous toutes, de faire la vôtre. Montrez que le peuple reste un peuple libre en France, qu'il est le souverain et le seul. Voilà pourquoi nous nous retrouvons le 21 septembre. Et il se trouve que c'est la date anniversaire de la création de la République en France, quand le pauvre peuple assiégé de tous côtés et le pays envahi, résista victorieusement à cette invasion, le 21 septembre 1792, date à laquelle fut proclamée, séance tenante, la République pour la première fois dans notre pays. Le 21 septembre, pour faire avancer la destitution de celui qui s'est moqué de vos suffrages, Emmanuel Macron, nous nous rassemblons et nous manifestons pacifiquement, tranquillement, mais politiquement, car nous sommes un peuple. Jean-Luc Mélenchon appelle ici à une mobilisation massive, dénonçant un coup de force institutionnel orchestré par Emmanuel Macron. Il évoque un enjeu crucial pour la démocratie, appelant les citoyens à ne pas rester passifs face à ce qu'il perçoit comme une trahison des principes républicains. Mais au-delà des critiques virulentes à l'encontre du président, une question plus profonde mérite d'être posée. Jusqu'où peut-on aller pour rétablir un équilibre entre la volonté populaire et le pouvoir en place ? D'un côté, il est vrai que la Constitution permet la destitution du président en cas de manquement grave. D'un autre côté, l'idée même de destitution d'un président élu démocratiquement est un acte d'une gravité exceptionnelle. Ce processus, qui semble aujourd'hui prendre forme, risque d'ouvrir la voie à une instabilité politique, surtout si la mobilisation populaire évoquée par Mélenchon échoue à obtenir un soutien massif. Peut-on imaginer un scénario où un président soit renversé par un mouvement de rue, même légitime ? Ou bien, le processus démocratique ne devrait-il pas se jouer uniquement à travers les urnes et les institutions établies ? En fin de compte, Mélenchon souligne avec justesse que la participation citoyenne est la clé de voûte de toute démocratie. Mais il reste à savoir si le peuple répondra massivement à cet appel ou s'il choisira d'observer, impuissant, ce bras de fer institutionnel. La France est-elle prête à un tel bouleversement ou est-ce une voie trop risquée pour la stabilité de la République ? Alors, pensez-vous que cette tentative de destitution pourrait vraiment réussir ou risque-t-elle de fragiliser davantage la situation politique actuelle ? Que faudrait-il, selon vous, pour rétablir un équilibre entre la volonté populaire et les institutions ? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution de cette affaire cruciale. À très bientôt !